L'histoire d'Halloween Halloween en français européen, ou l'Halloween en français canadien, est une fête folklorique et païenne traditionnelle originaire des îles anglo-celtes, célébrée dans la soirée du 31 octobre, veille de la fête catholique de la Toussaint. Son nom est une contraction de l'anglais, « Allé à l'eau et vent », qui signifie de « et vous fallait allauder » en anglais contemporain, et peut se traduire comme « la veille de tous les saints » ou « la veillée de la Toussaint ». En dépit de son nom d'origine chrétienne et anglaise, de multiples sources présente Halloween comme un héritage de la fête religieuse de Samin qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes, et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Halloween est ainsi connue jusqu'à nos jours sous le nom de « Hachamna angaelique ». Elle est une fête très populaire en Irlande, en Écosse et au pays de Galles où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. Jacques aux lanternes, la lanterne emblématique d'Halloween, est elle-même issue d'une légende irlandaise. C'est à partir du 8e siècle, sous le pape Grégoire III et, au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV, que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte, à la date du 1er novembre. Il fut avancé que l'Église chercha à recouvrir la fête du Samahine. Ceci est toutefois relativisé car l'Église célébrait une fête des martyrs après Pâques, et lorsque la fête de la Toussaint fut instituée, celle de Samahine était tombée en désuétude. Les celtes possédant un calendrier lunaire, la fête du Samahine ne pouvait tomber à échéance régulière sur le 1er novembre. La nature même de ces deux fêtes étant radicalement différente, on ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des saints des catholiques, de la fête celtique du Samahine et de son imagerie avec le site. La fête d'Halloween est introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée massive des migrants irlandais et écossais, notamment à la suite de la Grande Famine en Irlande. Elle y gagne en popularité à partir des années 1920, et c'est sur le nouveau continent qu'apparaissent les lanternes jacques aux lanternes confectionnées à partir de citrouilles, d'origine locale, en remplacement des navets utilisés en Europe. Halloween est aujourd'hui célébré principalement en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et, dans une moindre mesure, dans de nombreux autres pays. La tradition moderne la plus connue veut que les enfants se déguisent avec des costumes effrayants à l'image des fantômes, des sorcières, des monstres ou des vampires, et à y sonner aux portes en demandant des friandises avec la formule « tricortria » qui signifie « des bonbons » ou « un sort ». La soirée peut également être marquée par des feux de joie, des feux d'artifice, des jeux d'enfants, la lecture de contes horrifiques ou de poèmes d'Halloween, la diffusion de films d'horreur, mais aussi la tenue de messe anticipée de la Toussaint dans sa composante strictement religieuse. La plupart des historiens considèrent la fête folklorique païenne traditionnelle d'Halloween comme un héritage de Samin, une fête qui était célébrée au début de l'automne par les Celtes et constituait pour eux une sorte de fête du Nouvel An. Pendant la proto-histoire celtique, existait une fête religieuse, Samin en Irlande, Samoniaux en Gaule, qui se déroulait sous l'autorité des druides, pendant sept jours, le jour de Samin lui-même et trois jours avant et trois jours après. C'est une fête de fermeture de l'année écoulée et d'ouverture de l'année à venir. Dans le calendrier celtique basé sur le cycle solaire, la date de Samin correspondait à une des quatre périodes intermédiaires entre les deux équinoxes et les deux solstices, le vrai nouvel an correspondant au solstice d'hiver. Le temps de Samin et celui du Si, l'autre monde, brièvement confondu avec celui de l'humanité. La nuit de Samin n'appartient ni à l'année qui se termine, ni à celle qui commence. La fête est une période close en dehors du temps. C'est la période où les barrières sont baissées et où, selon les croyances de l'époque, l'irréel côtoie le réel et où les hommes peuvent communiquer avec les gens de l'autre monde, il s'agit là de démons ou des dieux des Tuata des Danans. Lors de cette nuit de fermeture, les Gaulois avaient l'habitude de pratiquer une cérémonie afin de s'assurer que la nouvelle année à venir se déroulerait sereinement. Par tradition, ils éteignaient le feu de cheminée dans leur foyer puis se rassemblaient en cercle autour du feu sacré de l'hôtel, où le feu était aussi étouffé pour éviter l'intrusion d'esprits maléfiques dans le village. Après la cérémonie, chaque foyer recevait des braises encore chaudes pour allumer le feu dans leur maison pour ainsi protéger la famille des dangers de l'année à venir. Les fêtes druidiques ont disparu d'Irlande au 5e siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle religion, le christianisme. A l'origine, le symbole d'Héloïne était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de Jacques aux lanternes, condamné à errer éternellement dans l'obscurité entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille. Même s'il y a une tradition des îles britanniques consistant à sculpter une lanterne à partir d'un rutabaga ou d'un navet, la pratique fut associée à Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile à sculpter. Au début du 20e siècle, les enfants du Finistère, en Bretagne, auraient encore eu pour coutume de sculpter des têtes dans des betteraves et des navets à l'approche de la Toussaint, ainsi que de jouer des tours aux autres villageois, selon une anecdote rapportée par Pierre-Jacques et Elias, dans son livre Le Cheval d'Orgueil. Toutefois, les têtes de mort creusées dans des navets ne sont pas une tradition exclusive d'Halloween. Au 19e siècle, dans les Vosges, on sculptait aussi des têtes de mort dans les navets pour célébrer la Saint-Grégoire. L'imagerie qui entoure Halloween est un large amalgame de la saison d'Halloween, saison où les nuits deviennent de plus en plus longues par rapport aux jours, d'un siècle ou presque de représentations artistiques, notamment dans les films américains, et une volonté mercantile de commercialiser ce qui a rapport au sombre et au mystérieux. Ceci implique généralement la mort, la magie ou des monstres mythiques. Les personnages couramment associés à Halloween sont les fantômes, les ghouls, les sorcières, les vampires, les chauves-souris, les hiboux, les corbeaux, les vautours, les maisons hantées, les cimetières, des personnages à tête de citrouille, les chats noirs, les araignées, les gobelins, les zombies, les momies, les squelettes, les loups-garous et les démons. Surtout aux Etats-Unis, le symbolisme est inspiré par les classiques du cinéma d'horreur, avec des personnages comme Dracula, le monstre de Frankenstein, le loup-garou et la momie. Les maisons sont souvent décorées avec ces symboles. Des maquillages et déguisements inspirés des traditions du jour des morts mexicains, en particulier des calavras et des représentations de la Katrina, sont de plus en plus fréquemment utilisés pour Halloween, aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et des soirées sur ce thème sont même organisées pour Halloween, cette mode récente, apparue au début du XXIe siècle, et critiquée aux motifs d'appropriation culturelle. L'orange et le noir sont les deux couleurs traditionnellement associées à Halloween. Pour l'historienne Nadine Crotin, ces couleurs ont été adoptées après la rencontre d'Halloween avec le jour des morts célébré au Mexique. Dans les produits et les images plus récents, les couleurs mauves, vert et rouge peuvent être retrouvées. L'usage de ces couleurs est, en partie, dû à leur usage dans les publicités ayant rapport à cette fête depuis plus d'un siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada